Et voici notre cinquième cours de bêtises, et on avait vu déjà dans les épisodes précédents que la bêtise, ça pouvait être très positif quand on pouvait accepter certaines choses qui peuvent nous sembler bêtes, et ça peut être très négatif lorsqu'on est soi-même très bête. Alors on avait vu d'ailleurs que dans le premier cours, que l'on pouvait au contraire explorer plus d'idées, et que les idées, plutôt que de prendre l'idée la plus intelligente, on peut aussi explorer des idées plus bêtes, plutôt que de se concentrer à une seule. Et donc on avait défini la bêtise comme l'épaisseur de l'intelligence dans ce cas-là. Et dans le numéro 2, on avait vu que justement lorsqu'on voulait choisir trop vite, et bien là on faisait énormément de bêtises parce qu'on oubliait le contexte, on oubliait plein de choses, etc. Alors par contre, dans le numéro 3, on avait retrouvé quelque chose d'assez positif, c'était de choisir justement après avoir testé, c'est-à-dire plutôt que de se dire tiens je suis très intelligent, je vais tout découvrir. On avait vu comment Esther Dyson, par exemple, le prix Nobel d'économie quand même, et bien utilisait des stratégies apparemment très bêtes, et donc extrêmement intéressantes, puisqu'elle testait des tas de choses, y compris des choses qui pouvaient sembler très bêtes, et comme ça on trouve des solutions extrêmement intelligentes. Et finalement, et bien dans notre quatrième, on avait vu de ne pas bloquer sur son choix, de ne pas rester dans le biais de confirmation pour ça. Alors c'est bien, mais qu'est-ce qui nous bloque exactement ? Et bien ce qui nous bloque, ce sont souvent nos croyances. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment remettre en cause nos croyances. Alors pour ça, et bien on pourrait se poser la question, quel pourcentage avons-nous de chance de nous tromper en fonction des informations qu'on a ? Alors en général on a des informations, on a l'impression d'ailleurs d'avoir toutes les informations, donc pourquoi pas, et finalement on a tendance à surévaluer notre pourcentage, mais surtout si on considère que c'est 0 ou 100%, et bien ça c'est vraiment stupide dans le sens négatif du terme, c'est pour ça que j'utilise le mot stupide plutôt que bête d'ailleurs, et cette fois, et bien oui, si on est absolument sûr d'avoir raison, et bien malheureusement on va faire beaucoup beaucoup d'erreurs, parce qu'on ne sera pas capable de se remettre en question avec des nouvelles informations. Et puis lorsqu'on a une conviction de ne pas être capable de la changer, et bien c'est parce qu'on peut recevoir des nouvelles informations, par exemple, et bien c'est un biais de confirmation. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on met ces deux choses-là ensemble, et bien à ce moment-là, non seulement on considère que c'est oui ou non, et que, et bien on change de tout au tout, et donc si j'ai une nouvelle information, soit je dois tout changer, soit je dois rester sur l'ancienne, et donc dans ce cas-là, je reste sur mon ancienne position très souvent, et effectivement, à ce moment-là, arrive le biais de confirmation, à ce moment-là, arrivent les grandes erreurs. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a les convictions actuelles, notre conviction, et cette conviction, elle n'est pas entre 0 et 100%, elle pourrait être, allez, 50-50, si je ne sais pas très bien, je n'ai pas d'idée, mais ça peut être 60, 70%, ça peut être, etc., on peut voir. Et je reçois une nouvelle information, et normalement, je devrais mettre à jour ma conviction, non pas en passant à 100% ou à 0%, mais en rajoutant quelques pourcents en plus ou quelques pourcents en moins. Le problème, c'est que la façon de faire ça, eh bien, ça ressemble à des statistiques, et c'en est, et effectivement, c'est un peu compliqué, puisque, en fait, ce n'est pas vraiment intuitif, les niveaux de conviction, les niveaux de preuve de la nouvelle information. On avait vu, donc, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les mêmes informations, eh bien, on avait vu qu'effectivement, pour ça, il fallait faire appel au calcul bayésien, voilà, la formule de Baye dans probabilité, et que, du coup, lorsqu'on voulait voir quel était notre niveau de conviction actuel, je ne vais pas rentrer dans les formules, mais vous voyez, c'est quand même pas très simple, ce n'est pas du tout intuitif. Donc, ce que l'on devrait faire, eh bien, a priori, ce n'est pas intuitif. Heureusement, heureusement, Turing est arrivé. Alors, oui, c'est bien Alan Turing, donc, celui qui a inventé l'informatique, celui qui a réussi, avec Enigma, à décrypter, effectivement, les messages nazis, et donc, il a inventé énormément de choses, eh bien, il a transformé tous ces calculs très compliqués en quelque chose qui va être beaucoup plus intuitif pour nous et qu'on va appeler l'échelle de Turing. Cette échelle de Turing, eh bien, c'est quelque chose où je dis, je ne sais pas trop, c'est à zéro. S'il y a une chance sur 10 que ça soit faux, alors, je peux y croire, mais bon, raisonnablement, il faut y croire un petit peu, quoi, enfin, pas beaucoup, d'ailleurs, très peu. S'il y a une chance sur 100 que ça soit faux, ça, déjà, c'est déjà un peu mieux, mais ça veut dire qu'une chance sur 100, ça arrive de temps en temps, donc, on y croit un petit peu. Une chance sur 1000, eh bien, j'y crois plus tôt, etc. Et donc, on va donner des niveaux, plus 1, plus 2, plus 3, et la même chose dans l'inverse. S'il y a une chance sur 10 que ça soit vrai, simplement, et donc, 9 chances sur 10 que ça soit faux, eh bien, je vais y croire, mais pas vraiment, enfin, j'y crois pas vraiment. Et puis, si c'est une chance sur 100 que ça soit vrai, eh bien, j'y crois pas, et puis, etc., etc., jusqu'à temps que, eh bien, vraiment, j'y crois carrément pas, ou j'y crois carrément, mais vous voyez que, eh bien, c'est toujours assez limité, puisque, en fait, je vais pas y croire de façon absolue. Dans ce cas-là, dans cette échelle-là, eh bien, le 100%, ça serait l'infini, l'échelle plus l'infini, et le, pas du tout, eh bien, ça serait l'échelle moins l'infini, et dans ce cas-là, effectivement, les deux nous paraissent stupides, et effectivement, elles le sont. Donc, en fait, voilà, on va pouvoir essayer de dire, j'y crois à plus 1, plus 2, plus 3, etc., et, en gros, c'est le nombre de zéros que vous pouvez émettre en disant qu'il y a une chance sur 100 que ça soit bon, une chance sur 10 000, par exemple. D'ailleurs, c'est intéressant, la science, elle commence à s'intéresser lorsqu'il y a une chance sur 10 000 que les choses soient vraies. C'est-à-dire, une expérience scientifique, ça peut donner une chance sur 100 qu'elle soit fausse, c'est en général les statistiques, et lorsqu'on a beaucoup d'expériences, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir ce qu'on appelle une preuve scientifique à 1 pour 10 000, des fois 1 pour 100 000, et si vraiment les choses sont extraordinaires, eh bien, ça nécessite des preuves encore plus extraordinaires, et, dans ce cas-là, on va être plutôt à une chance sur 1 million, le plus 6, ou j'y crois carrément, voilà. Et donc, vous voyez que la science elle-même est un moyen d'accélérer, d'aller plus loin dans ces choses-là, mais ça ne donne pas une information 100% juste, mais c'est mieux parce que l'information que vous pouvez avoir de quelqu'un, d'autre, qui va vous dire « j'ai entendu dire que », eh bien, ou alors « je suis persuadé que », etc., eh bien, c'est peut-être moins qu'une chance sur 10, peut-être une chance sur 10 qui se trompe, ou même peut-être moins d'une chance sur 10 que ça soit juste, etc. Alors, du coup, eh bien, les deux pièges, c'est le dogmatisme, mais dans ce cas-là, on a vu que c'était plus l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, j'y crois, mais vraiment de façon absolue, plus infinie ou moins infinie, et le biais de confirmation, c'est-à-dire « j'y crois plutôt », ou alors « j'y crois vraiment pas », eh bien, j'y reste. Et je veux bien accepter d'augmenter ma croyance ou ma non-croyance, mais dans le même sens, pas de la changer. Alors que si jamais j'y crois plus tôt, par exemple, eh bien, si j'ai une information qui me montre que c'est un peu « j'y au moins juste », eh bien, peut-être que j'y crois un petit peu, et je vais baisser un peu. Par contre, quelque chose que je ne crois pas du tout, eh bien, je peux y croire vraiment pas, mais pas vraiment, voilà, mais je vais juste bouger un petit peu mes lignes. Alors, comment mettre ça en place ? Eh bien, on va aller voir le truc pour être un peu moins bête, au sens, cette fois, négatif du terme. Et pour ça, eh bien, on va parler de la modestie épistémique. On en avait parlé, d'ailleurs, dans le quatrième cours de bêtises, qui disait qu'en fait, déjà, on va utiliser des choses du genre « je vais peut-être dire une bêtise », ou alors « je pense que », etc., plutôt que « je suis sûr que », qui va nous amener à devoir justifier après qu'on ne s'est pas trompé. Et si on est absolument sûr, eh bien, il y a des chances qu'on se trompe. Même les scientifiques, même s'il y a une chance sur un million que ça soit faux, eh bien, ça arrive de temps en temps. Et alors, on va retrouver cette attitude sur les super-prévisionnistes. On en avait parlé, d'ailleurs, dans le truc d'animation sur les super-prévisionnistes. C'est un livre de Philip Tetlock et de Dan Gardner sur le super-forecasting, donc la traduction anglaise de super-prévisionnistes, qui montre que les personnes qui arrivent à faire les meilleures prédictions, ce n'est pas forcément les experts qui, pourtant, connaissent beaucoup mieux le sujet que n'importe qui, mais des personnes qui vont être capables de remettre en cause leurs propres croyances, de faire équilibrer en fonction des informations nouvelles qu'ils vont recevoir progressivement. Et pour ça, eh bien, il y a trois éléments que je vous conseille d'intégrer dans votre vie. C'est d'abord avoir une envie profonde de progresser. C'est ce que Julia Galève dans Scoot Mindset appelle le mode explorateur. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de dire je veux absolument savoir tout, je veux être sûr de moi pour que tout le monde pense que je suis quelqu'un de bien parce que je dis les choses avec certitude, non, j'ai envie d'explorer, d'explorer les choses. Et puis, il faut ajuster vos croyances à chaque nouvelle information. Alors, rappelez-vous quand on avait parlé justement du hérisson et du renard d'Archiloqué, eh bien, le hérisson, il dit, moi, je sais une chose et puis je la sais bien, voilà. Et le renard, lui, il sait plusieurs choses et il s'intéresse à la question de dire mais pourquoi vous avez un choix différent du mien ? Quelles informations vous avez que moi, je n'ai pas qui vous poussent à ça ? Après, ça ne veut pas dire que vous avez raison ou tort, mais ça veut dire que vous avez peut-être des informations différentes et donc, je vais essayer d'acquérir des nouvelles informations pour pouvoir améliorer effectivement mon nouveau, mes nouvelles croyances. Et puis, vous pouvez aussi reconnaître que quand ça marche, même quand il y a une chance sur un million, ça peut arriver, donc on peut avoir raison alors qu'on avait une chance sur deux d'avoir tort, eh bien, oui, la part de chance, eh bien, finalement, ça aide aussi. Et donc, notre curseur de Turing, eh bien, c'est toujours quelque chose qui n'est pas absolue, donc il y a une chance que l'on se trompe, il y a une chance que l'on ait raison, même quand, de temps en temps, et il y a une part de chance aussi, malgré tout, de ça, et l'accepter, eh bien, ça veut dire avoir plus d'humilité, effectivement, sur le fait que, oui, peut-être, on fait des choses, il y a peut-être une chance sur mille que l'on ait tort, peut-être, si vraiment les choses sont très avancées, ou du moins on le pense, eh bien, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas avoir tort, on a malgré tout la chance de pouvoir que ça puisse marcher ou la chance que ça ne puisse ne pas marcher. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer, il va falloir choisir entre penser avoir raison, ce qui fait toujours plaisir à l'ego, ça, ça fait vraiment très plaisir, et une fois qu'on a pensé qu'on a raison, eh bien, c'est fichu, puisque, en fait, on a le biais de confirmation qui continue de nous faire penser qu'on a raison, ou alors, eh bien, progresser. Donc, penser avoir raison ou progresser, il faut choisir, et comme d'habitude, eh bien, je vous propose de commenter, de liker, ça aide beaucoup ces vidéos à être plus visibles sur Internet, à vous abonner avec la petite cloche pour ne pas perdre aucune vidéo de tous ces trucs d'animation, et puis, évidemment, vous pouvez commenter non seulement sur YouTube, mais aussi sur Peertube, sur mon blog, sur Facebook, sur LinkedIn, bref, l'endroit où vous regardez ces vidéos, et je regarderai de toute manière tous ces commentaires, et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501